J'ai vu certaines femmes mariées, d'autres en cours de téléchargement, des femmes aussi qui ont ramassé les chassés bleus pour aller vivre chez un homme sans d'autres, sans rien, qui prennent la parole aussi, qui s'essayent de parler. Vous savez, moi je vais aller au-delà de ce que vous pensez. Ce que la petite est en train de dire, il y a une part de vérité là-dedans. Il y a une part de vérité là-dedans. Parce que souvent, nous les femmes là, on exagère. On dépasse même la limite du respect. Mais les filles qui viennent travailler chez nous là, ce ne sont pas des esclaves. Elles ont leurs parents. Elles sont des êtres humains. Mais traitons-les comme nos petits-sœurs, nos sœurs et autres. Il y a des femmes qui commencent à s'indigner. Que lui, vous dites que vous allez lutter mon mari là. Mais attention, vous accusez les filles là par rapport à quoi ? Vous accusez les filles là par rapport à quoi ? Ce n'est pas elles qui vont chercher vos hommes. C'est nos hommes qui vont les chercher. Donc si vous devez vous en prendre à quelqu'un, c'est à vous chéri. Un homme qui s'en va draguer sa servante. Vous attendez à quoi ? Ce monsieur peut t'empoisonner. Oui, oui, oui. Un homme, tu es dans la même maison, et lui, qui veut te créer une rivale. Qui a la possibilité de limiter ton temps de vie. Mais c'est que le monsieur qui tu vis là, c'est un démon. Mais le monsieur qui tu vis là, c'est ton pire ennemi. Parce qu'il n'y a pas plus mauvais homme. Qui regarde une fille qui te prépare à manger matin, midi soir. Et qui veut créer une rivalité entre vous deux. Mais emprénez-vous à vos hommes. Laissez les filles là en paix. Vous-même, vous exagérez aussi. Il y a des femmes là. Vous mettez l'on comme l'holo beauté. C'est les petites là qui vont venir laver votre calisson. Comment vous-même, vous vous faites ça là-même ? Ça, c'est normal. Les petites filles là vont venir laver votre calisson. Mais une femme qui lave ton celib, elle peut aussi fouiller un peu pour raser un peu les test à croire de ton chéri. Mais arrêtez un peu. Ayez quand même un peu de dignité. La calisson de ton chéri, c'est elle qui va laver. Ton mari même là, aucun jour, tu ne peux enlever tes faux ongles à un ennemi. Souvent, il faut enlever. Pour pouvoir faire un peu la cuisine. J'ai cru. Je vais vous montrer, moi, la fille qui travaille avec moi. Je vais vous la montrer. J'ai cru. Venez ici. Ma fille, viens ici. Vous la voyez. Lunettes de soleil sur nous. Adama. Elle, elle travaille pour moi. Elle prépare pour moi. Elle s'occupe des jumelles. Quand elle venait là, on s'est entendu. Quand vous prenez les filles pour venir travailler chez vous là, dites-leur exactement ce que vous attendez d'elles avant de fixer le prix. Il y a des femmes qui disent, viens, tu vas t'occuper de mes enfants. Mais les filles arrivent, elles préparent. Elles s'occupent des enfants. Elles s'occupent de votre mari. Si l'homme est allé derrière ta servante, ce monsieur là, c'est ton démon. Ne vous en prenez pas aux filles. En prenez-vous à vous-même. Et puis, quand une personne vient travailler chez vous, ayez quand même un peu de respect. Parce que quand tu respectes une personne qui travaille chez toi, la personne te respecte aussi. Quand vous regardez ma fille là, vous pouvez savoir qu'elle prépare chez moi. Vous pouvez savoir qu'elle s'occupe des jumelles. Vous pouvez savoir que c'est moi-même, ma chambre est faite. Voilà elle qui est là, me voilà ici. Je prépare ou bien, je fais quoi? Quand elle est fatiguée, dit-on-dit, je m'en vais faire une semaine chez moi à la maison. Quand tu reviens à la maison, comment? Je balaie, je nettoie ma maison, je pile foutu. Quand je sais qu'elle s'en va, j'enlève mes faux-hommes. Moi-même, je travaille. Même quand elle est là, elle est là. Que mon chéri, bon le chéri que j'avais, quand il vient, je rentre dans les fous et mourir. Il y a des pires foutus ici, vous avez vu. Moi, il peut pire les foutus derrière quatre-six. Donc, elle sait que c'est qu'elle fait là. Je suis capable de le faire. Mais vous jetez tout votre foyer, badar, dans la main des petites filles là. Vous attendez à quoi? Un manque de respect? Tu es dans la maison et il ne faut pas porter. C'est normal. C'est normal. Mais dites ça depuis le début. Moi, pour moi, elle s'habille comme elle veut. Elle sort quand elle veut. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie parce que c'est une grande dame. Mais elle sait qu'elle doit finir son boulot avant d'aller faire autre chose. Maintenant, si mon homme a regardé ça et puis il s'en va derrière elle, je ne lui en veux pas. J'en veux à mon homme qui veut me tuer. Parce qu'elle est le moment de venir rivale maintenant dans la même maison. Les filles là, ne les en voulaient pas. C'est les hommes là. Il faut les attacher, attacher les testes à quoi? Il y a du flé, c'est un peu excusez-moi du thème. Et puis, vous nous respectez. C'est vos hommes qui ne vous respectent pas. Et non, ces petites filles là. Parce que si une fille de ménage peut s'améliorer pour te dire la vérité, ça dépend ce prix de ce que ton homme ça va lui dire. Il faut laisser ta patine là. Elle-même la mène elle fout quoi? C'est les hommes qui vous vendent. C'est eux là qui viennent leur dire, faites ça, faites ça. Il faut te montrer. Imaginez que votre vie dépend d'une servante. Parce que oui, la cuisine c'est elle qui fait. Les enfants c'est elle qui s'en occupe. Et puis tu viens rentrer en conflit avec une personne qui détient ta vie dans sa main. Mais tu t'attends à quoi? Traitez-les bien. Ce sont nos petites soeurs. Ce sont nos familles. Et puis, ma maman, ma propre mère, Gamou Aline, notre propre maman, la maman du général, ma maman, elle a été servante des Libanais pendant des années. Lorsqu'elle a divorcé un autre papa. Elle allait travailler pour des Libanais. On a vu comment elle était traitée là-bas. Alors, dans ta famille, il peut y avoir des personnes qui se disent que je ne peux pas faire autrement. Je vais aller travailler chez quelqu'un. Et puis je vais devenir quelqu'un aussi. C'est l'homme qui fait l'homme. Ma fille, là, je suis venue à signer avec elle. Je dis, porte tes habits sexy. Allez, va t'amuser. Fais-toi plaisir. Les jumelles sont dans piscine. Tu te mets en deux pièces qui est dans piscine avec elle. Vise ta vie. Elle a le droit de vivre sa vie. Mes enfants, les jumelles t'appellent comment? Mes jumelles appellent Tanti. Même mes grands enfants, quand ils viennent de l'Europe, quand ils viennent, ma grande fille a près de 21 ans. Ma fille t'appelle comment? Elle appelle Tanti Gertrude. Parce que c'est ça Tata. Respectez. Ça vous fait du bien. Mais non, vous aussi. les filles qui venaient travailler là. Les tontons qui sont en train de vous blaguer là. Ne les écoutez pas, hein? C'est des menteurs. Ils vont vous inciter, vous faire des enfants bâtards. Ils ne vont jamais laisser les femmes. Vous partez travailler là. Allez avec l'éthique des filles battantes, grouilleuses. Si on vous traite mal, vous quittez. C'est mieux. Mais quand j'entends la petite, la petite a tellement très bien parlé, mais c'était la fin, on a dit, si mon mari vous cherche là, nous, on va vous aller gâter votre travail. Payez les hommes, la ce sont des éthénèbres menteurs. Ils vont coucher avec vous. Parce que très souvent, ils ont l'habitude de dire à leurs camarades, l'eau sale éteint le feu. Vous savez ce que vous avez dit? Quand un homme aime sa femme, il ne va jamais la laisser. Et puis, il s'en fait charnois derrière vous là. Il vous appelle eau sale éteint le feu. Ne les écoutez pas. Parce que s'ils étaient sincères, ils allaient chasser leurs femmes et puis vous, ils allaient vous prendre. N'écoutez jamais un homme. Ne partez pas dans la maison des gens, dans l'intention de dire, j'ai voulu son mari, j'ai fait ceci. Il y a le karma qui existe. Vous allez mourir tranquillement sans être marié ni à ce que un homme puisse reconnaître vos enfants. Vous allez vous promener avec des enfants bâtards. Ne les écoutez pas. Faites vos travails parce que vous êtes des braves. Moi, je vous aime. Faites vos travails correctement et puis Dieu va vous bénir. C'est de ça qu'il s'agit. N'oubliez pas que nous sommes en promotion. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Je vais mettre mes numéros WhatsApp sur cette vidéo pour que vous puissiez commenter. Allez-y, jouez. J'ai tout le temps, les enfants. Va jouer, ma fille. Profite de ta vie. Parce que quand je la prenais, elle était petite. Ça fait plus de 6 ans qu'elle est avec moi. Donc là, c'est ma fille. C'est comment ça. Mes amours. Après de se vendre là, si quelqu'un ne s'est pas blessé dedans. Jusqu'à Lolo Botte a pris la parole. Depuis, elle n'est plus sur les réseaux sociaux mais elle a décidé de prendre la parole à cause d'affaires des servantes qui chauffent sur les réseaux sociaux deux jours-là. Yedi, famille. Avant d'entrer dans le Béret, j'aimerais vous inviter à venir faire un tour sur mon WhatsApp. Le numéro affiché sur votre écran. Famille. Yedi. Je vais parler, répéter jusqu'à... Si tu es à la maison, tu viens d'accoucher, tu n'as pas d'activité. Tu es en Europe, tu es aux Etats-Unis, tu es au Canada. Tu as envie d'arrondir tes fins de mois. Mélissa est là pour faire le barra pour toi. De plus, si tu viens sur WhatsApp, je vais partager avec toi les lots des différentes clientes. Oui, parce qu'il y a des clients qui ont décidé de se lancer dans ce business. N'hésitez pas. Je sais que la peur du nouveau vous habite. C'est une aventure. Oui, moi-même avant de commencer, j'avais peur. Je me disais, si je prends et ça ne sort pas. Si je prends et ça ne sort pas. Il y a des lots même que moi, j'ai eu à prendre chez des grossistes. J'ai regardé l'eau là ici, ça m'a regardé. Ça a traîné, traîné. Mais pour finir, quand il y a Dieu dans ton affaire, ça sort. Il suffit juste d'être régulière sur les réseaux sociaux. Il suffit juste de poster tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, comme je vous disais, si vous avez envie de vous lancer dans cette activité, n'hésitez surtout pas. Venez, c'est le moment. Parce que plus tu perds de temps et plus, tu vois, arrêtez de dépendre à 100% de vos hommes. Arrêtez d'aller, chérie, je veux 50 euros pour envoyer à ma maman. Chérie, je veux 50 euros pour prendre du lait. Chérie, je veux 50 euros pour manger gabar, pour manger poisson. Ma chérie, si tu travailles, t'as mis ton propre argent. Est-ce que tu auras besoin d'aller demander la personne? C'est-à-dire qu'au contraire, même à la fin du mois, c'est toi qui vas dire ah chérie, voilà ce que moi j'ai touché grâce à mon business. Je voudrais t'aider à payer telle facture. Vous pensez qu'il ne sera pas content? Il ne sera pas fier? Donc, vous-même, les hommes là, vous qui travaillez, vos femmes sont à la maison. Contactez-moi, prenez un lot donné à votre femme pour qu'elle se batte. Si vous ne voulez pas qu'elle sorte pour aller au travail, parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas quand leur femme sorte de la maison. Si vous n'aimez pas qu'elle sorte pour aller au travail, prenez un lot donné à vos chéris à la maison. Elles vont tout faire depuis leur téléphone à la maison. Elles n'ont pas besoin de sortir, monter, descendre. Elles sortiront peut-être pour aller livrer les colis, mais toute l'activité se passe à domicile. Vous voyez, je suis chez moi et puis je fais mes vidéos, je fais tout, je présente mes perruques depuis la maison. Elles n'ont pas besoin de sortir. Donc, commandez des lots et donnez à vos femmes pour qu'elles puissent vendre. À la fin du mois, elles peuvent vous aider. Toutes les charges que vous payez seule à la maison là, elles peuvent vous aider à la fin du mois avec une charge sur la part d'électricité ou bien ne serait-ce que la connexion, le truc Wi-Fi, l'abonnement du Wi-Fi. Donc, essayez un peu de relâcher la pression et lancez-vous dans cette activité. Voilà, tout avantage fait peur au début. Mais une fois que c'est lancé, c'est parti. Il suffit d'être régulier. Si tu as un compte TikTok, tu as une page Facebook, tu as un compte YouTube, tu peux te lancer dans cette activité parce que tout se passe en ligne aujourd'hui. Et comme j'ai toujours répété à toutes celles qui viennent prendre des perruques chez moi, montrez votre visage, assumez votre marchandise, n'ayez pas peur. Parce que quand vous filmez sur les mannequins pour poster là, tout le monde a peur de l'escroquerie aujourd'hui là. Parce que moi, Mélissa Santez là, il dit toujours au client, si tu as peur de commander, si tu doutes, appelle-moi ma chérie. Il faut lancer l'appel, tu te rassures que c'est Mélissa avant de commander. De plus, le numéro, il est là. Donc, c'est le seul et unique numéro de Mélissa. Comme je vous disais, Lolo Beauté a pris la parole. Vous connaissez le problème qu'elle a eu dernièrement. Elle a décidé d'enlever sa bouche dans les clashes. Elle a décidé de ne plus parler dans n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et donc, aujourd'hui, elle a pris la parole par rapport à cette histoire de servante là. Elle dit, il y a des gens qui ont soutenu la fille là aujourd'hui qui sont en train de la relâcher. Mais Lolo Beauté dit que, si une servante rentre dans ton foyer qu'elle a réussi à prendre ton mari, à prendre ton mari et à toi-même. Parce que le mari qui s'en va draguer sa servante là, c'est à moi, il cherche. C'est-à-dire que lui-même là, il peut signer ton arrêt de mari. Il peut tout faire pour te nuire même. Parce que c'est quelle affaire tu es marié et puis toi, tu vas prendre une servante pour faire concurrente de ta femme à la maison. Ou bien, donc Lolo Beauté a parfaitement raison. Vous-même, vous avez vu, sa servante est comme sa fille. Apprenez à faire ça avec vos servantes. Les femmes qui ont le cœur noir qui pensent que la servante est forcément leur concurrente ou bien quoi que ce soit ce sont des esclaves. Les servantes sont aussi enfants des gens. Donc, apprenez à prendre les servantes avec respect. Traitez vos servantes avec respect. Prenez-les comme vos filles et non pas comme des concurrentes et non pas comme des moins que rien. Parce que c'est ce genre de comportement là qui apporte le conflit. Une fois que la servante se sent rassurée et que son climat, l'atmosphère dans laquelle elle travaille est favorable, ma chérie, c'est qu'elle va faire non pour toi, tu ne vas pas imaginer. Elle va tellement travailler que même quand tu vas lui dire il ne faut pas faire ça. Toi, tu vas sortir, tu vas venir, tu vas voir qu'elle a fait. Tellement elle est contente et elle est fière de travailler chez toi. Servante de l'holoboté que vous avez vu dans cette vidéo-là, vous pensez que si l'holoboté a un chéri aujourd'hui là, la servante là, si le mari de l'holoboté va draguer celle-là, elle va accepter, elle ne peut jamais accepter. Elle ne peut pas accepter aujourd'hui, elle ne peut pas accepter demain. Parce que l'holoboté la traite avec respect. Les bases ont été très bien établies depuis l'atmosphère dans laquelle elle travaille. C'est favorable à tous les niveaux. Donc voilà un peu. Essayez de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sinon actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de demander à Sarah Kofi, celle qui a lancé le mouvement des servantes, rébellion des servantes sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont en train de lui demander de se calmer. Parce que ça rentre dans le manque de respect. Mais l'holoboté dit qu'on n'a qu'à laisser les servantes là respirer. Il est dit. Chacun donne son avis, c'est dosé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire famille. À la prochaine.